Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en ligne une vidéo. Pour ce faire, vous cliquez sur le lien youtube.com. Ensuite, vous vous connectez sur votre adresse Gmail. Vous cliquez sur « Mettre en ligne ». Vous allez ensuite sélectionner la vidéo que vous souhaitez. Vous faites un clic gauche, vous cliquez, vous la faites glisser pour qu'elle vienne sur le site de YouTube. Vous lâchez et votre vidéo se met en ligne. Donc vous avez trois choix à chaque fois. Le premier, vous la mettez donc en ligne en public, c'est-à-dire tout le monde la verra. Ou alors, vous choisissez « Non répertorié », c'est-à-dire c'est uniquement les personnes qui auront son lien qui pourront la regarder. Je vous déconseille de prendre « Privé », car même les personnes qui ont le lien de la vidéo voient une page noire. Donc il vaut mieux prendre soit « Public » pour que tout le monde la voit, soit « Non répertorié » si c'est par exemple uniquement pour vos associés ou vos fillules. Donc ici, vous pouvez mettre un texte, un titre, pardon, en dessous une description. Ici, vous voyez, vous pouvez mettre des tags. Donc moi, ce que j'appelle des métamots clés. C'est-à-dire pour, par exemple, une publicité sur un MLM, vous mettez « Marketing », voilà. Ensuite, vous cliquez sur la touche « Entrée », « Relationnel », « Entrée », « Travail à domicile », « Travail », « Travail à domicile », etc., etc. Vous pouvez en mettre plusieurs comme ça. Ensuite, YouTube vous propose trois photos miniatures. Bon, là, c'est la même, mais quand c'est une vidéo un peu plus longue, il vous en choisit trois qui se trouvent sur la vidéo. Vous n'avez plus qu'à en définir une en cliquant sur la photo. Alors, certaines modifications n'ont pas encore été enregistrées. Enregistrement en cours, voilà. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, vous avez déjà votre lien que vous pouvez récupérer pendant que la vidéo est en train de se charger. Sinon, vous cliquez, une fois que c'est terminé, sur « OK ». Vous retrouvez votre lien ici. Vous n'avez plus qu'à le sélectionner, à le copier pour le récupérer. Vous avez également la possibilité de cliquer sur « Gestionnaire de vidéos ». YouTube vous ouvre donc la page où vous allez retrouver toutes les vidéos que vous avez déjà mises en ligne, notamment la dernière. Vous n'avez plus qu'à cliquer, donc, à la sélectionner. Non, même pas. Vous avez juste à cliquer sur la photo. YouTube vous ouvre la vidéo avec son lien. Soit vous le récupérez ici, soit vous cliquez sur « Partager ». « Partager ». Et le lien, vous pouvez le récupérer également ici. Ensuite, donc, pour revenir au « Gestionnaire de vidéos », vous cliquez ici. Vous retrouvez votre page où toutes vos vidéos sont en ligne ou non répertoriées parce qu'elles sont toutes ici. En fait, vous voyez, celle-ci avec le cadenas ouvert, c'est non répertorié. Les vidéos avec le rond de la terre, c'est public. Voilà, et bien, j'espère que ces vidéos vous seront utiles. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501